Monsieur, j'ai une feuille et un stylo, ça suffit pour le premier jour, non ? Ça suffit. Donc tu vas marquer tes cours d'histoire de français et de mathématiques sur la même feuille. Ah ouais, ça commence bien. Ok, d'accord. Bon, je vous préviens, je vais à tous vous redonner votre liste de fournitures scolaires. Vous avez intérêt à tout avoir avant la fin de la semaine prochaine. Mais monsieur, on aura peut-être pas tant tout acheté avant la fin de la semaine prochaine ? Écoute Yannis, on va faire un petit jeu, toi et moi, d'accord ? On est en début d'année, on va poser les règles dès le départ, ok ? Quand j'ai besoin de ton avis, je te demande. Là, j'en ai pas besoin. Là, j'en ai pas besoin. C'est terrible. T'es con, toi, il est mort. C'est bon ? Euh, monsieur, en fait, ça t'aie que la nouvelle copain. On dirait un vrai daron maintenant. C'est vrai, Isa ? T'aimes bien ? Juste sur le daron, calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord ? Que t'as ton fils qui est en 6e juste à côté. D'ailleurs, faudrait qu'on voit qui c'est qui va aller chercher, parce que je te souviens que tu te fais des 17 heures aujourd'hui. Oh, ouais, t'as, ouais, t'as, ouais, t'as, ouais, t'as, ouais, t'as, ouais, t'as, ouais. Eh monsieur, 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 vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit. On se calme, ça suffit. On t'en calme, t'as tout fini maintenant. Ok, toi, tu prends tes clics et tes claques et tu sors. T'es viré. Bravo, nouveau record, 7 minutes. Ah, monsieur, il est déjà viré, ouais. Voilà, ça le sèque pas, moi. Et tu fermes la porte derrière toi. Merci. Donc, je vais vous redonner votre liste de fournitures scolaires. Je vais vous donner votre emploi du temps. Et bien évidemment, on va parler du règlement intérieur. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Alors, vous le savez, l'année dernière, avec votre classe, il y a eu pas mal d'histoires, trop d'histoires d'ailleurs. Il y a quand même deux élèves qui se sont fait exclure définitivement du collège, c'est pas rien. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir sur de bonnes bases. On va oublier tout ça. Et sachez que je suis très heureux d'être votre professeur principal. D'accord ? Vous êtes en troisième. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. À la fin de l'année, il y a quand même une orientation décisive pour votre avenir, c'est pas rien. Donc, soit vous faites les oives, comme bien sûr moi l'année dernière, soit vous décidez de travailler, d'être sérieux. Et dans ce cas-là, on va passer une agréable année. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles. Il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Sous-titrage ST' 501